... ouvert par le Premier ministre Jean-Michel Samaboukonde à Kinshasa, les détails avec Patti Tongangou et bienvenue Loussala. Réfléchir sur les systèmes de suivi des minéraux et trouver une solution durable pour la commercialisation responsable de l'ordre de l'exploitation minières artisanales et à petite échelle dans la région des Grands Lacs. Les hommes et femmes de tous les horizons et les experts en matière de mines vont pendant cinq jours examiner les voies et moyens de lutter contre l'exploitation illicite de ces minéraux. Une façon de marquer une étape significative dans les renforcements de la coopération et développer ainsi l'industrie orifère dans la région des Grands Lacs. Une activité économique pourtant vitale dans la région des Grands Lacs, la commercialisation de l'or génère malheureusement des problèmes de l'exploitation illégale des minéraux, des financements de conflits de tous genres, des violences des droits de l'homme ainsi que la détérioration de l'environnement géosphérique a déploré. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde King qui a ouvert ses assises, rendu possible selon lui grâce au leadership du chef de l'État Félix Antoine Tchiseké de Chilombo. J'aimerais rendre un hommage mérité à son excellence M. Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. C'est grâce à son leadership que ce forum se tient à ce jour et je ne peux manquer de saluer et de remercier les membres de la CIRGN qui ont rendu possible notre présente rencontre ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le commerce de l'or dans la région des Grands Lacs est une activité économique vitale pour de nombreux pays de la région. Cependant, celle-ci génère malheureusement des problèmes graves tels que l'exploitation minière illégale, le financement des conflits de toutes sortes, les violations des droits de l'homme, il est donc apparu primordial d'éliminer les mauvaises pratiques d'exploitation, de commercialisation illégale et de financement des conflits. Organisé par le secrétariat de la CIRGN et le gouvernement congolais, ce forum est une plateforme d'échange de connaissances en vue de rélever les défis complexes auxquels les pays sont confrontés pour développer les secteurs miniers orifères. Tout s'est fait dans la plus grande transparence de garantir l'équité. Les résultats du concours de recrutement des inspecteurs de l'inspection générale de travail ont été remis au vice-premier ministre, au ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou par la ministre de Travail Claudine Doucy. D'autres précisions dans ce reportage de Nadine Kilosho, Cédric Kenina, Moke Malouna. Après avoir accordé l'opportunité à la jeunesse congolaise de concourir à armes égales pour mettre fin au régime de privilèges et dans la perspective de pallier aux besoins pressants se faisant sentir dans le secteur de l'emploi, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, sous le pilotage du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, avait lancé le concours de recrutement des inspecteurs de travail sur toutes les tendues de la République, donnant ainsi la chance aux enfants nantis et de moins nantis de concourir. L'élan déjà amorcé de mettre fin au régime de privilèges, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a reçu en audience le lundi 11 septembre 2023 la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Claudine Doucy, qui a réuni officiellement le rapport des résultats du concours de recrutement des inspecteurs de travail. Avant leur entrée en fonction, les nouveaux inspecteurs de travail vont bénéficier de l'arrêté ministériel signé par le VPM Jean-Pierre Liaou, responsable des ressources humaines de l'État pour leurs admissions sous statut. Tout s'est très très bien passé et là nous sommes juste venus remettre le dossier pour que le vice-premier ministre prenne les arrêtés comme des coutures, passer soin des fonctionnaires. Ensuite viendra l'étape de la formation. Soucieux de se doter d'une administration efficace, aussitôt admise sous statut, le gouvernement entrevoit l'organisation d'une session de renforcement de capacité pour bien outiller les nouveaux inspecteurs de travail. Vous savez qu'il y a eu trop de laxismes, on ne sent pas les pouvoirs publics. Dans les entreprises privées même des établissements où il y a trop d'abus, beaucoup de gens se plaignent mais on ne peut pas les faire à deux personnes ou trois personnes. Et donc nous à notre arrivée on a senti vraiment que les besoins étaient là. Il fallait avoir du personnel pour exercer ce travail, former ce personnel et donner une nouvelle allure. Dans ce processus-là, je crois que nous sommes en train d'y aller petit à petit. C'est vrai que ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais pour commencer, il faut commencer comme le dit le chef de l'État. Et dans le cadre du programme de lutte contre les inégalités et la modernisation des provinces, les travaux de construction des routes dans la province, dans le Grand Kassai, connaissent un petit ralentissement. Le FPI qui suit de près ce projet a fait rapport au directeur du cabinet du chef de l'État. Les détails avec Patrick Moukoui. Il faudra patienter encore un moment avant de palper les infrastructures structurantes en construction dans les Grands Kassai. Lancé dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre les inégalités et la pauvreté, les travaux de modernisation de la route Moujimaï-Kamanga et ceux de la centrale photovoltaïque de Chipouka connaissent à ce jour un petit ralentissement. L'équipe sur le terrain attribue cette situation aux difficultés de transport de matériel de construction. La délégation du Fonds pour la promotion de l'industrie, FPI, qui suit de près ce projet, a fait rapport au directeur de cabinet du chef de l'État, Guylaine Moukouisa, au cours d'une séance de travail des plus d'une heure. Nous sommes contents parce que les travaux sur le terrain se font et c'est du réel, c'est du vivable. Nous espérons qu'avec un peu de réglage de certaines choses, en tout cas, nous sommes sur la bonne voie. Nous avons été étonnés de la position du directeur de cabinet qui a partagé les mêmes avis que nous et qui nous a encouragés à évoluer dans le sens de la réalisation du travail, en tenant compte évidemment de toutes les contraintes qui se présentent. Le directeur de cabinet du chef de l'État a rappelé aux aies et aux autres leur dévoir de tout mettre en œuvre pour accomplir la tâche leur confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseguedi, qui tient à donner à tous les citoyens l'opportunité de vivre dans les mêmes conditions. Pendant ce temps, la délégation de l'autorité de la croissance de la communauté est-africaine, conduite par la registraire Liliane Kajuju, a été reçue par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale de Dr. Vital Kamere. C'était pour lui faire la restitution des activités sur l'atelier organisé du 14 au 16 août 2023 à Kinshasa, par la commission nationale de la RDC, CONAC, en sigle la République démocratique du Congo, et le ACCA ont convenu, entre autres, d'arriver à la signature d'un protocole d'accord d'échange d'informations et d'expériences et aussi d'améliorer la communication entre elles. Vital Kamere a émis le vœu de voir la RDC retrouver la paix. Les détails avec Annie Mbalaka. C'est tout lors de cette réunion avec les cadres de la direction d'inspection de son ministère que le patron de l'économie nationale, le Dr. Vital Kamere, a lancé le mardi 12 septembre 2023 la mission de contrôle économique. C'était en présence du secrétaire général à l'économie nationale, Salestin Tuité. Durant 15 jours, ces missionnaires ont pour tâche de s'assurer du respect par les opérateurs économiques de la réglementation en vigueur dans ce secteur, notamment sur les structures des prix des produits et services sur le marché. Cette mission vise aussi à mettre fin à toutes sortes d'abus dans le secteur économique à l'approche de la fin de l'année. D'après le numéro 1 de l'économie nationale, des instructions claires ont été données aux inspecteurs économiques pour mener convenablement cette mission. Il s'agit des règles à observer sur le plan déontologique, technique, administratif et procédural. Les inspecteurs vont descendre sur le terrain pour vérifier si les prix affichés ont été calculés en respectant la structure des prix et la marge autorisée sur le plan de la loi. Ils ont pour mission aussi de préserver le pouvoir d'achat de la population. Ils doivent lutter contre la rétention des produits signalés déjà importés et se trouvant dans les entrepôts à la vie démocratique du Congo, mais qui sont rares sur le marché, puisqu'ils créent la rareté sur le marché. C'est une façon aussi d'éviter que l'offre ne rencontre la demande et vous pouvez comprendre que les prix vont s'emballer. Le vice-premier ministre, le ministre de l'économie nationale, a martelé que cette mission ne devrait pas se transformer en une sorte de tracasserie contre les opérateurs économiques. Un mécanisme a été mis en place au niveau du secrétariat général pour surveiller le travail qui sera effectué sur le terrain, notamment observer les comportements des inspecteurs. Le président de la République a démontré à travers le programme du développement de 145 territoires qu'il tient au développement sans discrimination de nos territoires et à l'épanouissement de la jeunesse. C'est le message de la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Siminoa-Toulouka, adressée à la population de Inkende, l'un des territoires de la province de l'Équateur. La patronne du Plan a effectué une mission d'évaluation de ce programme qui donne des écoles, centres de santé et bureaux des administrateurs des territoires dans ce premier volet. Les détails avec Françoise Gouela-Pompon-Omba. Les élèves ont constitué le comité d'accueil, laissant ainsi exprimer leur joie. En mission d'évaluation du PEDL-145 territoires, la ministre d'État, ministre du Plan, est arrivée à Ingende, près de 185 km de Mbandaka, accompagnée du ministre provincial du Plan, Henri Baleka. La rencontre avec d'autres écoliers a eu lieu dans les salles de classe nouvellement construites, inspectées par Judith Suminoa-Toulouka, pour évaluer le niveau d'exécution. Ces oeuvres sont une preuve que le chef de l'État tire à corriger les inégalités sociales. Les nouveaux bâtiments améliorent la qualité de l'enseignement. Le personnel est soulagé. On félicite le chef de l'État pour avoir construit de bons bâtiments. Nous avons de bons tableaux, les élèves ont pu bien jouer à la cour, de rester dans la salle et calmer les enseignants. Ils sont là bien assis, avec des tables là où il n'y avait pas auparavant. Sous la supervision de la CFF, l'école primaire Ruki bénéficie de deux bâtiments de six classes, des sanitaires, une salle polyvalente construite par une entreprise locale. Et dans le Grand Bondou, les travaux sur le programme du développement de 145 territoires avant bon train, la construction de 15 écoles, quelques centres de santé et la route Imbodi-Impouluku sont à l'étape de finition. Suivez. Le programme de développement local des 145 territoires, une réalité dans l'espace Grand Bondou. La population du Diopha exulte. La construction des 15 écoles et 7 centres de santé de qualité se poursuit sans désemparer. A cela s'ajoutent les travaux de construction de la route Imbodi-Impouluku, dont l'exécution a été confiée aux entreprises Agrimex et Global Innovation. Deux bâtiments de trois classes chacun sont en pleine étape de finissage. Exécutés sous financement du trésor public, les travaux de construction du nouveau bâtiment administratif du territoire d'Idiopha, en remplacement de l'ancien vieil de plus d'un siècle, légué par l'administration coloniale belge, en pris six mois. Cet ouvrage est sorti des terres et n'attend que son inauguration. Hormis les infrastructures sanitaires et scolaires, le territoire d'Idiopha va bénéficier sous peu de l'électricité du barrage de Kakobola, après l'installation depuis l'Ontario dans certains quartiers de Ngungou et Kikuit. Deuxième territoire de la RDC après celui des Fizi, dans le sud Kivu, au regard de sa superficie, Idiopha dispose des douze secteurs et sept communes rurales. Pendant ce temps, les ressortissants du territoire de Feshi vivant à Kinshasa se sont donnés rendez-vous à l'EMBA pour réfléchir sur la situation de leur contrée de la province du Kvilou. Ils ont formulé quelques recommandations pour créer un environnement favorable à la promotion des actions du développement communautaire. Suivez. C'est dans le cadre du programme pour le développement de 145 territoires, prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, que les ressortissants du territoire de Feshi vivant à Kinshasa ont organisé une journée de réflexion sur les défis de développement de leur territoire. Ces originaires de la province du Congo ont brossé les difficultés que regorgent leur contrée. Nous sommes complices aussi de la prolifération des clichés, des préjugés et des clivages sectaires qui sont à la base de la destruction de l'unité du vivre ensemble. Le professeur Maurice Moussema a exposé sur le centre de motricité industrielle dans les milieux ruraux et périurbains une opportunité pour ce territoire. Celle-ci est comprise comme un ensemble d'atouts que peut détenir un village, une localité ou une agglomération dont la mise en symbiose aiderait à créer la possibilité de transformer les ressources locales en produits finis à grande valeur ajoutée. Notons que le territoire de Feshi dans le Congo a une superficie de 19 147 km², une population de 486 000 habitants, le climat tropical, un vaste plateau de savannes entrecoupées par des rivières et regorge en son sein le peuple Soukou, Sondé, Tchokwe, Pende, Kuesse et Mala. Parlons infrastructures dans ce journal. Fonera décaissé des fonds pour la réhabilitation de l'avenue du 4 janvier. Boulevard Joseph Kabila, nous sommes là dans la province du Maniema. Rode Panda. Voici la conséquence de construire sans respect des normes avec le comportement irresponsable de la population de ne pas protéger la chaussée. A cela s'ajoute la loi de la nature sur financement du gouvernement provincial du Maniema à travers le fonds d'entretien routier Fonair qui est arrivé à 50% de décaissement sur le total de l'enveloppe d'un million quatre cent mille dollars américains décidés pour la réhabilitation de cette route avec la construction d'un canal jumelé au croisement de l'avenue 4 janvier boulevard Joseph Kabila et les pommes en gobo dans la commune d'Alunguli. Les marteaux-piqueurs enfoncés dans les bétons, c'est le signal du lancement officiel des travaux pour l'ensemble de la voirie dans la ville de Kindou, présidée ce 12 septembre 2023 par le gouverneur intérimaire Afani Idris Mangala. Six mois de travaux sous réserve du climat pluvieux et l'état vétuste des engins a précisé l'ingénieur Gislein Mougalou, directeur provincial de l'OVD au Maniema. Pour le chef de l'exécutif provincial Afani Idris Mangala, c'est un défi à rélever et un rêve à réaliser, c'est avant d'engager le technicien de l'OVD au respect des règles de l'art. Le financement pour la réhabilitation de cet ouvrage est le fruit de la volonté du chef de l'état et c'est à travers le plaidoyer de votre gouvernement qui ne ménage aucun effort pour traduire en acte l'autorité suprême à qui je réitère le remerciement sincère des filles et fils du Maniema. J'attends à cet égard de l'OVD l'exécution des travaux qui obéissent aux règles de l'art. En plus de la population, les militantes et militants de l'UDP n'ont pas tari en arborant les ciels et les alentours de couleurs du parti présidentiel. Bientôt un plan de développement pour la province du Haut-Touelé. Les travaux de son élaboration ont été présidés par le vice-gouverneur de province. Le point avec Jacques Calbobois. C'est sur des membres du gouverneur de la province du Haut-Touelé, Christophe Basséaninanga, que le vice-gouverneur, Christian Pitanga Mangandro, a lancé en la salle polyvalente de la résidence du gouverneur les travaux de l'atelier sur l'élaboration du plan de développement provincial. Nous aurons tous fait être utiles à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de notre population, l'accessibilité aux services publics, les qualités et la création des richesses à travers notre participation active. 30 jours, c'est la durée de cet atelier pour un plan qui va couvrir la période en l'an de 2024 à 2028. Le ministre provincial du plan Patrie-Bakétané, qui le supervise, indique leur finalité. C'est ici le lieu de saluer les efforts inlassables du gouvernement provincial comptés de main de maître par son excellence, monsieur le gouverneur de province, honorable Christophe Basséaninanga, qui fait du Côte-Tou-Ele-Séjour un vaste chantier des infrastructures et édifices. Les travaux qui s'ouvrent ces jours auront l'avantage, entre autres, de renforcer les capacités des principaux acteurs sur la planète de l'Ontario-Bakétané, de renforcer le leadership des autorités provinciales dans le développement de leurs entités respectives et de doter la province du Côte-Tou-Ele de son tout premier plan de développement assorti d'un plan d'action et unitaire. Participe à cette cérémonie, les membres du gouvernement et de l'Assemblée provinciale, des experts du ministère national du plan et ceux du PNUD, les chefs des divisions de l'administration publique, les représentants des confessions religieuses et de la société civile confondues, ainsi que d'autres experts locaux. La gestion du contentieux électoral au cœur d'un atelier d'harmonisation entre la CENI, les cours d'appel et les tribunaux, travaux lancés par le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mouindo Moulemberi, en mission officielle dans le casseille oriental. La tétis samba, je reste fondée. Cette mission s'étale sur une dizaine de jours que conduit le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante. Paul Mouindo Moulemberi poursuit deux objectifs visant à harmoniser les vues entre l'organe de gestion des élections et les juridictions habiletées de connaître les comptes surrelatifs aux élections des députés provinciaux et conseillers communaux. Aussitôt arrivé dans la voûte de Moujmaï, dimanche 10 septembre 2023, le membre du bureau de la CENI a tenu une réunion technique au secrétariat exécutif provincial. Celle-ci a consisté à faire le point sur l'évolution du traitement des dossiers des candidatures et les préparatifs de la passation du test pratique sur ordinateur pour le personnel opérationnel temporaire devant travailler aux élections du 20 décembre 2023. Le lundi 11 septembre 2023, Paul-Moujmaï de Moulé-Méry s'est rendu au gouverneurat de la province pour présenter des civilités à l'autorité provinciale. Leurs échanges ont porté sur l'accompagnement de la province, notamment en ce qui concerne la sécurisation de l'atelier d'harmonisation entre la centrale électorale, la cour d'appel et le tribunal de grande instance pour la gestion du contentieux issu du dépôt des candidatures aux élections des députés provinciaux et conseillers communaux ainsi que le lancement du test pratique sur ordinateur pour le recrutement des différentes catégories du personnel. Poursuivons ce journal avec les experts de l'ONU Habitat et ceux de l'Institut national de statistique en atelier de validation pour renforcer leur capacité sur la sécurité des droits fonciers, une formation organisée conjointement par l'ONU Habitat et l'INS. Mamita Bangulu pour les détails. Une semaine a suffi pour les experts fonciers de se pencher sur les progrès réalisés sur la sécurité des droits fonciers d'ici 2024. En RDC, le projet est piloté par l'Institut de concert avec les institutions nationales et nationales du secteur foncier. L'ONU Habitat se réjouit des résultats obtenus jusque-là. L'apport des experts dans la validation de ces documents est salué par le directeur général de l'Institut national des statistiques. Ils ont fait un bon travail sur la collecte des données sur les indicateurs fonciers et nous espérons que dans les jours à venir on travaillera ensemble sur ces données. Sans les statistiques, le pays ne peut pas se développer et nous allons aussi nous appuyer sur le travail fait sur le terrain pour produire des données statistiques fiables pour la RDC. C'est un bon document qui peut aider le gouvernement et la population congolaise à ne plus avoir des conflits sur le domaine foncier. Les participants à ces assises ont livré leurs impressions. L'atelier de validation consistait à parler sur les pratiques du foncier, les principes fondamentaux, l'étude sur les données dont on a besoin pour les statistiques afin de bien devoir projeter l'accompagnement du secteur foncier pour le bien-être de tous les Congolais et tous ceux qui vivent sur le sol congolais. Les assises se sont clôturées par une ambiance conviviale. Lutte contre la traite des personnes en République démocratique du Congo, les acteurs de la première ligne impliqués dans la chaîne pénale viennent d'être sensibilisés sur la nouvelle loi qui criminalise la traite des êtres humains en RDC. Reportage. Des assises de haute portée scientifique et juridique organisées par la coordonnatrice en charge de la jeunesse lutte contre les violences faites à la femme et la traite de personnes. Service spécialisé du chef de l'Etat en partenariat avec l'OIM et TAG avec le financement de l'USAID. Cet atelier organisé à l'intention des acteurs judiciaires à l'occurrence le magistrat et avocat vise la vulgarisation et la sensibilisation à la loi numéro 22-067 du 26 décembre modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant le code pénal congolais en matière de prévention et de répression de la traite de personnes. C'est très important que toutes les personnes qui sont sur le terrain soient formées c'est-à-dire les policiers ceux qui vont faire des investigations ceux qui vont faire des arrestations ceux qui vont condamner c'est tout un écosystème qui doit être mis en place pour que la traite de personnes soit bien comprise dans le pays et que les acteurs les bourreaux soient vraiment arrêtés. En décembre 2022 le président a promulgué une loi spécifique qui criminalise la traite des personnes en RDC sous la base de cette loi plusieurs cas de condamnation des procès ont été initiés et aujourd'hui avec cette loi on peut condamner des bourreaux qui s'adonnent à la traite des personnes A noter que cet atelier offre aux acteurs judiciaires la possibilité de réfléchir et d'agir pour criminaliser ces fléaux en République démocratique du Congo La fédération de l'UDPS Ngandajika a été dotée d'un siège moderne construit par le chef de la maison civile du chef de l'état Bruno Miteo La cérémonie de remise de ce bâtiment à l'exécutif national de l'UDPS a eu lieu le week-end ce dernier au grand bonheur des cadres et militants de ce parti Alain Bikai reportage Désormais l'UDPS Fédération de l'Ummamie d'Ngandajika dans la province de l'Ummamie dispose d'un siège digne d'un parti présidentiel Ce siège élève d'un fils du terroir et cadre de l'UDPS Dr Bruno Miteo qui est venu soutenir les efforts du secrétaire général Ogyssen Kabouya acheteur de cette parcelle Pour encourager ces hauts cadres du parti le secrétaire général a dépêché une forte délégation conduite par le secrétaire général adjoint Jean Tezo pour l'inauguration de cette bâtisse A cet effet la population de Nganajika s'est mobilisée pour marquer son soutien à Bruno Miteo le chef de la maison civile du chef de l'Etat Après les allocutions de circonstances axées sur l'unité la cohabitation pacifique et la mobilisation pour la réélection de Félix Antoine Tisséki de Tilombo à l'élection de décembre 2023 Jean Tezo a procédé la coupure du ruban symbolique avant la visite guidée de Biro Pour Jean Tezo qui a représenté le numéro 1 de l'IDPES les cansailles orientales doivent réditer de nouveau l'exploit aux élections générales de cette année en mouillant les maillots pour accorder à Félix Antoine Tisséki de Tilombo la majorité parlementaire Il s'est dénoté que cette manifestation a mobilisé plusieurs figures emblématiques de l'IDPES notamment Jacquemain Chabani Professeur Mbata Kankou Moundela et Clément Limbaïa Sandoah pour terminer la ministre d'Etat en charge du portefeuille Adèle Kaninda a participé à l'inauguration d'une nouvelle église méthodiste les détails avec Angèle Mabiala Les voyages d'action des grâces de la ministre d'Etat en charge du portefeuille dans le territoire de Sandoah a connu des allures divines avec l'inauguration de la nouvelle église méthodiste cette nouvelle bâtisse de 48 mètres de longueur et 56 mètres de largeur a une capacité de 3000 places assises cet temple construit sur fonds propres baptisé la cathédrale mémorial Adèle Kaninda Maina fait la joie de tout passant cette oeuvre on dit des chrétiens de cette église est une action des grâces qui restera à jamais gravée dans les annales célestes et tant cette paroisse peut désormais tenir ses activités dans les meilleures conditions pour le révérend Olivier Izuela Sakanono représentant du bishop Kassab Owen Chibang Alex la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première il a martelé sur l'attachement et l'intérêt particulier qu'il a diagonaise l'intersocièse et Mamaki Pendano accordent aux oeuvres sociales de l'église il y a lieu que les écluses du ciel s'ouvrent sur cette chrétienne engagée le pasteur François Chibang a invité les chrétiennes et chrétiennes à prendre soin de cette oeuvre pour des générations futures l'honorable député provincial et président de Mamaki Pendano du sud Congo Liliane Kayembe a été claire alors que dans certaines villes soit ce sont des chrétiens qui contribuent soit les appels des fonds sont lancés pour bâtir l'église ici à Sandoah c'est une oeuvre d'une seule personne j'ai cité la princesse Adèle Caïnda Marina la princesse Adèle Caïnda Marina a dédié ses temples à ses 5 enfants qu'elle considère comme une manne du ciel je remercie infiniment les chefs de l'état et présents de la République Félix Antoine Jisekédi Jibondo Josué de la RBC le premier président depuis 1260 a dédié le pays dans les 5 millions du haut de cette église la patronne des entreprises publiques a exhorté les chrétiens à prier correctement à Dieu pour avoir une foi fégonde à la deuxième plus grande église après celle de Lubumbashi une ambiance festive a couronné ce culte avec la participation des chorales venues de Kishasa Lubumbashi et Kamina et voilà mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi ce journal a été réalisé par Pesho Mubengaya Kassongo Mamita Bangulu la partie technique était assurée par Joseph Nzenzo José Dimonekene Emile Zola Alain Gallia le prochain rendez-vous des actualités est fixé pour vous tout à l'heure à 13h30 avec Tétis Samba bon de suite au programme sur votre chaîne la radio télévision nationale congolaise Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada